Vous vous demandez si vous avez vraiment besoin d'une Elgato Keylight à 200€ ou alors est-ce que vous pouvez simplement aller sur Amazon et acheter une petite lumière à 30 balles ? Donc dans la vidéo d'aujourd'hui on va essayer de répondre à cette question avec un petit test que je vous ai préparé en achetant plusieurs lumières qui vont de 30€ à plus de 500€ comme ça on va pouvoir comparer leurs qualités avec des exemples directs les uns après les autres. Je pense que le résultat devrait pas mal vous surprendre. Ce qui va moins vous surprendre par contre c'est que cette vidéo est sponsorisée par Owned et leur nouveau plugin Owned Pro. En vous abonnant à Owned Pro vous allez pouvoir installer autant de design de stream que vous voulez et tout ça hyper facilement en plus. En quelques clics vous allez avoir accès à des centaines de packs de stream animés, à des alertes, des overlays, des transitions. Donc si vous voulez tester pas mal de design de stream différents mais que vous n'avez pas envie de payer à chaque fois que vous en essayez un nouveau bah ce plugin est fait pour vous en fait. Si ça vous intéresse n'oubliez pas de checker la description, il y a un lien vers leur site, c'est un lien affilié donc un énorme merci à vous si vous l'utilisez. Alors qu'est-ce qu'on va comparer comme lumière ? On va y aller par ordre de prix croissant et le premier sur la liste c'est ce petit panel LED de la marque Ralleno que j'ai chopé je crois à 36€. Déjà je m'attendais pas du tout à avoir un panel LED avec une batterie dedans à ce prix là donc ça c'est plutôt une bonne surprise. Par contre ce qui est une moins bonne surprise c'est sa qualité de construction, ça c'est vraiment pas le genre de lumière qui va vous durer dans le temps. J'ai hâte de voir ce qui va rendre dans ma position de stream, je pense peut-être que pour 30€ il a moyen de me surprendre. Ensuite on a une softbox assez basique de la marque Inté qui elle m'a coûté 42€. J'ai pris cette lumière parce que je vois pas mal de streamers et youtubeurs qui achètent ce genre de lumière et je voulais voir à ce prix ce que ça donnait en vrai. La qualité de construction je pense qu'on peut faire difficilement plus cheap mais bon pour 40 balles avoir une softbox c'est déjà pas mal quand même. Ensuite on a un autre panneau LED de la marque Ralleno qui lui est un petit peu plus grand et petite surprise pour 45€ on a encore une batterie dedans. Celle là j'ai l'impression qu'elle a un bien meilleur rapport qualité prix que la première, j'ai l'impression même qu'elle a un filtre de diffusion qui est vraiment pas trop mal. Donc vraiment hâte de voir ce que ça va rendre en vidéo. La suivante c'est la Elgato Keylight R à 130€. Alors celle là je vais pas vous mentir je l'ai déjà testé avant de faire cette vidéo et je l'ai tellement kiffé que je l'ai déjà mis dans mon setup de stream. Elle est hyper pratique, bien construite et en plus de ça elle a de bonnes perfs en vidéo donc je commence un petit peu à comprendre mieux pourquoi elle est autant utilisée par la plupart des streamers. Pour cette vidéo j'ai pas réussi à mettre la main sur une Keylight classique qui elle coûte 200€. Il y avait plus de stock sur Amazon, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu comparer les deux mais ça peut faire l'objet d'une prochaine vidéo si vous me le demandez dans les commentaires. Donc je connais pas vraiment la différence entre les deux mais des tests que j'ai pu faire avec celle là je pense qu'elle suffirait à la plupart d'entre vous. Ensuite on a ce panneau LED RGB de la marque Falcon Eyes et qui coûte 120€. Je l'ai mise dans cette vidéo parce que je pense qu'elle peut vous intéresser, elle est hyper bien construit, franchement on dirait un tank le bordel. Il y a un filtre de diffusion qu'on peut enlever, il y a un nid d'abeilles qui permet de mieux diriger la lumière et surtout elle est RGB. RGB ça veut dire qu'elle peut reproduire toutes les couleurs que vous voulez et ça pour un stream je pense que c'est très utile. Maintenant on passe au spot LED avec la Newer SL60W qui est une lumière à 140€ et je l'utilise avec une softbox à 75€. C'est une lumière que j'utilise depuis des années et qui a fait la plupart de mes vidéos YouTube et quelques streams aussi. Pour le prix elle fait vraiment le taf, ses points négatifs ça va simplement être sa qualité de construction mais au final comme je vous ai dit moi ça fait plusieurs années que je l'utilise et elle marche encore très bien. Par contre le seul truc qui peut être un petit peu chiant avec elle c'est le fait qu'elle produise beaucoup de chaleur. Ensuite notre deuxième spot LED c'est le Godox SL200 Mark II à 485€ et que j'utilise toujours avec la softbox à 75€. C'est cette lumière que j'utilise pour faire toutes mes vidéos aujourd'hui, celle-là inclue d'ailleurs. Pour vous la décrire simplement c'est une SL60W Pro. Elle a une qualité de construction vraiment niveau professionnel et elle corrige quasiment tous les défauts de la SL60 en lui ajoutant beaucoup de puissance et surtout des petits ventilateurs qui font qu'elle surchauffe pas trop. Donc du coup si vous voulez checker toutes ces lumières sur Amazon allez dans la description. Maintenant on va aller à mon setup de stream pour comparer chacune de ces lights les unes après les autres comme ça vous allez pouvoir vous faire la meilleure idée possible de ce qu'elles valent réellement. Pendant le comparatif dans les commentaires dites moi laquelle est la meilleure selon vous et juste après je vous donne la réponse. petites toutes les parties nous airan les belles. Je veux dire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Moi je m'attendais à bien pire que ça, parce que quand on y réfléchit deux minutes, dans ce comparatif il y a quand même des lumières qui coûtent dix fois moins cher que d'autres. Après j'ai quand même l'impression qu'il y a des groupes de style de lumière qui se forment un petit peu dans ce comparatif. Quand on regarde les lumières C, D et G, je trouve qu'elles ont un éclairage complètement différent des lumières A, B, E et F. Dans le premier groupe, on a vraiment un éclairage qui est très global, qui enveloppe hyper bien le sujet dans la composition. Le deuxième groupe, lui, a un éclairage qui est beaucoup plus directionnel. On a vraiment le visage du sujet de la composition qui est bien éclairé, alors que le reste, lui, est beaucoup plus dans le noir. Je ne dis pas qu'il y a un style qui est meilleur que l'autre, franchement c'est plus les goûts et les couleurs. Mais là, pour le coup, la lumière est bien plus diffusée sur le premier groupe que le deuxième, donc à voir lesquels sont lesquels. Et ensuite je trouve qu'il y a quand même pas mal de différences de qualité entre les groupes de lumière. Quand on prend le groupe 1, donc les lumières C, D et G, les lumières C et D se ressemblent beaucoup. J'ai vraiment du mal à faire la différence entre les deux, pour être parfaitement honnête. Et par contre, la G, elle, je trouve qu'elle a une qualité qui est pas mal inférieure aux autres. C'est quand même pas dégueu, mais comparé aux C et D, ça n'a pas grand chose à voir. Et ensuite, quand on prend le deuxième groupe, donc du coup les lumières A, B, E et F, là je trouve qu'il y a vraiment des énormes différences de qualité, surtout la B et la E. Je trouve qu'elles ont vraiment un aspect très lumière qu'on t'a mis directement dans la gueule, où il n'y a quasiment aucune diffusion. Ça donne pas vraiment une très belle peau, il y a beaucoup de réflexion, on a l'impression que j'ai la peau hyper grasse sur les deux. Alors que quand on prend par exemple la C, là la lumière est bien plus flatteuse, là ma peau est absolument pas grasse. Du coup je pense que vraiment la E, la B, c'est le bas du panier pour moi. Si moi je devais faire une tier liste perso, je pense qu'au bas de l'échelle, je mettrais la B. On dirait que j'ai vraiment un spot dans la gueule, simplement genre juste une mauvaise lumière. Ensuite je pense que je mettrais la E, c'est à peu près pour les mêmes raisons. Il y a plein de reflets, c'est pas ouf. Ensuite ça serait la A, elle est quand même beaucoup mieux que les autres, mais encore beaucoup de reflets et voilà, toujours pas très flatteur. On a moins cet aspect spot directement dans la gueule, donc bien meilleure diffusion que les deux autres je trouve. Ensuite je mettrais la G. On a du mal à faire la distinction entre le sujet et l'arrière-plan, alors que par contre sur celle que je mettrais juste après, donc la F, celle-là, on a toujours cet aspect un petit peu plus spot dans la gueule, mais quand même beaucoup moins que les autres. Elle n'est pas forcément hyper bien diffus comme elle pourrait l'être sur la G, mais on a vraiment un aspect de séparation avec l'arrière-plan, tout en ayant une assez bonne diffusion. Et ensuite en top de ce classement, je mettrais en deuxième position, je mettrais la D, parce que là bon bah ça n'a rien à voir avec le reste je trouve, dans le sens où la diffusion est quasi parfaite. La peau est hyper belle, je ne dis pas ça parce que j'ai une belle peau, il faut arrêter deux minutes, tu as juste à regarder comment ça rend sur la E, où on a l'impression que j'ai vraiment une peau hyper grasse, etc. Là tu compares tout de suite, franchement c'est à 30 secondes d'écart que j'ai fait le test, on a l'impression que j'ai une super belle peau, et ça c'est justement grâce à la diffusion de cette lumière. Et en plus de ça, on a vraiment une très bonne séparation avec l'arrière-plan, franchement c'est pas dégueu. Et en première place, je mettrais la C, qui en fait on voit qu'il y a plus de puissance, et on a encore plus cet effet de séparation avec l'arrière-plan, où l'arrière-plan est un petit peu plus sombre que sur la D je trouve, avec le sujet qui lui est très 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 bien éclairé. Et maintenant les réponses, alors on va voir si vous aviez bon. Et maintenant, si vous voulez savoir comment utiliser ces lumières pour avoir la meilleure qualité d'image possible, ça tombe bien, je vous ai fait une petite vidéo sur le sujet, dans laquelle je vous donne pas mal de mes astuces pour y arriver. Elles s'affichent normalement à l'écran en ce moment. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine sur YouTube, et peut-être même en live.